Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Franck et Chloé de la société Scope Salutaire. Bonjour Franck, bonjour Chloé, merci à vous d'être là. Nous sommes ici pour parler du sommet national de la souveraineté alimentaire auquel vous avez répondu favorablement à notre invitation pour y participer. Merci à vous. Nous allons faire une conférence, nous allons enregistrer une conférence en format d'une heure, une heure trente environ, qui sera diffusée au mois d'octobre. Est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter Salutaire ? Chloé. Chloé, donc moi je suis paysagiste de formation, je suis arrivée à Salutaire, ça va faire deux ans et demi, trois ans bientôt. Et Salutaire, c'est une société coopérative déjà, donc avec un statut très particulier. Donc ça, j'invite les gens à aller voir ce que ça veut dire, Scope. Et puis nous, ce qu'on fait, notre cœur de métier, c'est ce pour quoi nous sommes le plus connus et reconnus, c'est le jardin partagé. Mais au-delà de tout ça, nous aujourd'hui, ce à quoi on aspire, c'est vraiment de travailler sur tout ce qui est la notion de paysage participatif. Donc comment on crée un projet de paysage en faisant participer l'habitant, l'usager, comme celui qui est chargé de gérer cet espace, donc l'élu, le technicien. Donc comment on met tout le monde autour de la table pour discuter de paysage participatif, tout en ayant derrière une idée d'éthique, parce que c'est aujourd'hui quelque chose qui est en vogue et qui est très important aussi. Voilà, qu'est-ce que tu peux rajouter ? On a aussi, en effet, on est très préoccupé par les problématiques d'alimentation. C'est pour ça qu'on fait partie de ce sommet national sur l'alimentation par le biais du paysage. C'est ce qui va faire aussi peut-être la différence avec des bureaux d'études paysagères classiques, on va dire. C'est que nous, on questionne systématiquement les projets de paysage, notamment par les jardins partagés, mais pas qu'eux. Il y a plein d'autres possibilités autour de la question de l'alimentation. Et par le biais d'une méthodologie qui permet que tous les acteurs, les usagers, les habitants puissent participer à la création de l'opération, la dimension alimentaire est toujours très forte, forcément. Et ça permet qu'on travaille aussi sur les questions de sensibilisation à l'alimentation par le paysage lui-même qui devient comestible, qui devient nourricier, qui devient alimentaire. Et ça permet de mieux aborder la question de l'alimentation. Et par ce biais-là, on travaille sur la notion pompeusement, ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, en tout cas l'autonomie alimentaire. Et de mettre en place des opérations, que ce soit du parc public potager, que ce soit des espaces publics appropriés sous forme d'arbres fruitiers, ou en tout cas de baies rouges, par exemple de petits fruits, tout cela, ce n'est pas du gadget. C'est vraiment à chaque fois pour qu'il y ait un travail autour de l'alimentation et de la transformation de ce que ça veut dire. Et aussi montrer que c'est possible de le faire. Et donc la souveraineté alimentaire, nous, par ce biais-là, on la questionne. Et on met en place des process, ou du moins des process qui permettent d'ancrer plus durablement la notion d'autoproduction alimentaire. Et du coup, la notion de cuisine, de transformation des produits alimentaires que le paysage et l'espace public peut nous proposer à un moment donné. Alors les jardins partagés, tout le monde les connaît, forcément. Mais dans les jardins partagés, il faut savoir qu'en moyenne, ça correspond à une biodiversité alimentaire aussi importante que maraîchers. Ce qu'on peut y voir en termes de jardins. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien le panel alimentaire que ça peut dégager. Parce qu'il y a un tel public éclectique qu'on va retrouver sur ces jardins-là. Parce qu'on va aller les chercher aussi, on va faire du porte-à-porte. Enfin, il y a toute une méthodologie. Et il y a des cultures à chaque fois différentes. Et du coup, il y a des façons culturales différentes. Et du coup, il y a des produits, des légumes et des fruits différents. Et tout ça, ça fait une biodiversité incroyable. Et on arrive à communiquer plein de choses autour de ça. Et à se connaître avec le sourire, avec le don, avec le contre-don, avec le fait de manger ensemble. Le fait de pouvoir se questionner sur la nourriture. Et ce sont en fait des paysages très vivants. Donc, vous êtes une équipe. Est-ce que vous pouvez me présenter le reste de l'équipe ? Le reste de l'équipe, donc on est en tout. On est quatre dans notre structure. Donc là, vous avez les deux, deux personnes de la structure. Et sinon, on a Éric Prédine qui a travaillé avec nous. Et Josiane Fork qui est notre assistante administrative. Et c'est déjà pas mal. Petite équipe qui fait beaucoup de choses. Voilà. Qui est toujours débordée. On travaille beaucoup en réseau et en équipe en fait. On monte des équipes. Moi, je ne me suis pas présenté du coup. Mais je suis Franck David. Je suis le co-fondateur de Salutaire. Et ça fait toujours bien dinosaure quand on dit ça. C'est pour ça. Et je l'assume complètement. Salutaire qui est fondé en 2004. Mais issu de toute une expérience associative avant. Où on mettait en place toujours la dynamique de jardin solidaire. De jardin à valorisation sociale plus forte. Et aujourd'hui, nous sommes, moi aussi je suis paysagiste. Donc nous sommes, il y a une équipe de paysagistes et d'agronomes. Et on travaille vraiment sur les projets de paysage. Comment on l'ancre sur les territoires d'une manière cohérente avec le paysage qu'il y a déjà. Et puis le travail en ville de comment d'un espace à l'autre puisse y avoir une cohérence aussi. Et que les gens se sentent, que les habitants des quartiers qui ont toujours besoin de nature se sentent partie prenante et s'approprient ces paysages. Qu'est-ce qui vous a donné envie de répondre favorablement pour participer au Sommet national de la souveraineté alimentaire ? Parce qu'on aime mieux l'ancienne. Ton sourire. Ton sourire, oui. C'est déjà énorme. Oui, c'est déjà énorme. Le plaisir que ça peut... Non, le challenge. Le challenge que ça représente est l'idée de pouvoir sensibiliser autrement. et surtout sensibiliser sur des choses qu'on croit aujourd'hui à la mode et ancrées dans les esprits et qui au final ne sont pas si dites que ça. Et puis vraiment le challenge d'un projet aussi énorme et aussi ambitieux qui ne donne qu'une envie, c'est de le soutenir. Il n'y a pas le choix. Pour moi, c'est un acte fondamentalement politique, l'alimentation. Et on n'en est pas très conscient. Et d'ailleurs, quel parti politique, au moment des élections comme en ce moment, en parle de l'alimentation ? Et donc, c'est vraiment des enjeux très importants, très politiques, de pouvoir avoir une prise directe sur son alimentation. Et du coup, par ricochet de sa production et de la production qui en découle, du territoire du coup, c'est déjà avoir une réflexion territoriale, une réflexion de développement local et une réflexion politique. Et du coup, le champ économique, le champ de la santé, le champ de l'environnement, le champ de la cohésion sociale, par ce qu'on vient de dire, tout s'imbrique. Et là, ça crée un système humain qui est vraiment intéressant. Donc, l'alimentation, il faut en parler. Et c'est pour ça qu'on en parle. Parce que nous, ça fait 30 ans qu'on parle aussi d'alimentation dans nos façons de faire. Et au début, on était considérés comme des extraterrestres. Quand on a parlé des jardins partagés, d'ailleurs, au début, on ne l'appelait pas ça comme ça. Les premiers jardins issus du mouvement, c'est 87 à Bordeaux. Donc, le terme jardin est venu 10 ans après, jardin partagé. Et on est vraiment considérés comme des extraterrestres. Et aujourd'hui, on en parle assez aisément. Et ils se sont créés sur la fonction alimentaire. Donc, on le voit encore aujourd'hui, c'est très fort. Et c'est pour ça qu'on participe à ce forum. Parce qu'on est même fiers et honorés d'y participer au même titre que d'autres personnes qui sont des actrices de l'alimentation. Merci. Est-ce que vous avez un message à transmettre à ceux qui auraient envie de soutenir notre projet par le biais du financement participatif ? Allez-y. Allez-y. Des challenges comme ça, il n'y en a pas 10 qui sortent toutes les semaines. C'est un challenge qu'il faut absolument soutenir. Et c'est plus qu'un phénomène de société. C'est notre avenir qui se joue quelque part. Et c'est notre avenir et aussi quelque chose qui nous touche personnellement. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut le soutenir. Oui. Et puis, on est beaucoup sous les injonctions. Beaucoup de choses. Donc, c'est toujours compliqué de savoir quelle action soutenir. Ce qui est important, je pense, c'est de se poser la question, de se dire la cohérence du financement que l'on peut donner. Quelle cohérence il y a derrière ? Est-ce que ça se rapporte à ce que j'ai envie de défendre comme enjeu de société ? Ce qui est pour nous le cas. Peut-être pas le cas de tout le monde. Mais en tout cas, derrière, c'est de se dire aussi que dans notre société de consommation, on est hyper favorisé. On ne consomme souvent beaucoup plus de superflux que d'utiles. et que d'avoir de l'argent qui puisse permettre aussi, pas besoin d'en avoir beaucoup, mais c'est la part du colibri que Pierre Rabhi dit très bien. Chacun fait sa part. C'est du financement pour arriver à travailler sur cette question d'alimentation, sans financement d'ailleurs, au début. Ça peut être en effet une réponse, en tout cas, en termes de financement participatif, à pouvoir travailler sur cette question-là sans en avoir la compétence, sans en avoir peut-être la conscience tout de suite, mais de se dire là, je sens bien quelque chose qui se passe. On le voit d'ailleurs qu'autour de l'alimentation, il y a beaucoup de réflexions qui se font. Donc, le financement participatif, pour moi, sans être une injonction, c'est comment on peut apporter sa part, tout simplement, et faire qu'on croit aux valeurs qui sont derrière, qui sont en fait des valeurs, enfin maintenant qu'on te connaît, Jean-Ciane, qui sont des valeurs très humanistes, et d'utiliser de l'argent. Quand j'ai fait mon cours de permaculture, j'étais certifié en permaculture par Robin Francis, elle avait une métaphore très belle, je trouvais. Elle dit, l'argent, c'est comme le fumier. Le fumier, plus on l'entasse, plus ça pue, et l'argent, plus on l'étale, plus ça fait du bien. Eh bien, le fumier, c'est pareil, et donc, quelque part, je me dis que c'est ça aussi, le financement participatif, surtout pour s'alimenter. Le fumier, si on n'a pas de fumier pour s'alimenter, on ne peut pas produire, on ne peut pas refertiliser les sols, donc tout est lié. D'ailleurs, le sommet, on va parler aussi de la fertilisation des sols, donc c'est lié tout ça. Merci, parce que j'aime beaucoup aussi cette métaphore. Elle me plaît bien. Donc voilà, Franck et Chloé nous proposent une conférence que vous allez voir en accès libre et gratuit sur Internet au mois d'octobre. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo pour pouvoir rester informé et ne pas manquer ces rendez-vous précieux, parce qu'il y aura Franck et Chloé, mais il y aura aussi plus de 30 autres intervenants pour des conférences de qualité et précieuses. Merci à vous pour votre participation. Et n'hésitez pas à nous soutenir de la manière qu'il vous plaira. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Je vous remercie de nous suivre, merci d'être là et puis à très vite. Merci. Ciao, bye bye. Au revoir. Au revoir. C'est quoi ? Sous-titrage ST' 501 ...